Je m'appelle Basile, je suis designer, j'ai étudié le design aux arts déco à Paris et je dirige Maximum avec deux associés. Maximum est une entreprise qui fabrique du mobilier avec des déchets industriels. C'est un peu par nécessité parce que la manière dont on nous apprend le design à l'école nous pousse à identifier des problèmes et à les résoudre par le biais du design. Le problème principal qu'on a identifié c'était un problème écologique et donc produire de nouveaux meubles, produire de nouveaux objets nous pousse à produire de nouveaux déchets. Et ça, on n'était pas très à l'aise avec ce métier-là, mené de cette manière-là. Donc on a eu envie de pousser la question de la provenance des matériaux et de la quantité de déchets qu'on génère. Aujourd'hui, on n'en génère aucun. C'est presque par opposition au recycling. Il n'y a pas vraiment de mot français pour l'upcycling, on va dire surcyclage. Ça consiste à prendre la matière dans l'état dans lequel elle arrive, quand c'est un déchet par exemple ou un objet qui a fini de servir, et à poursuivre son histoire en produisant à partir de ses qualités. Par exemple, le recyclage, ça va consister à détruire la matière pour revenir à une matière première, donc détruire toutes les opérations qui l'ont fait avancer jusqu'à la poubelle. Alors que le surcyclage ou l'upcycling, le but c'est d'analyser ce que contient le déchet et de partir de là pour aller vers de nouvelles fonctions. L'upcycling chez Maximum, c'est le centre de notre manière de travailler. Et donc on va avoir une manière de dessiner les objets à l'envers, donc non pas en partant de notre inspiration ou du meuble qu'on aimerait faire, mais en partant de la matière qui est disponible, qu'on aura trouvé chez un industriel ou chez plusieurs industriels. Ils nous présentent leurs déchets, nous on les analyse, on regarde ce que le déchet a à offrir, ce qu'il a reçu comme opération et qu'on pourrait mettre à profit pour la suite, pour savoir quel meuble, quelle typologie de meuble et comment on va le produire, on va faire. Notre modèle le plus emblématique, c'est le Graven. C'est une chaise qui est produite à partir de polyéthylène qui vient d'une usine, qui fabrique et qui colore du polyéthylène. Et à chaque changement de couleur, cette usine jette de la poudre qui est susceptible d'être polluée par une autre couleur, la couleur d'avant en fait. Et nous on récupère cette poudre et on compose des sièges ici, avec comme particularité qu'on les moule à la main sur un moule en aluminium, dans une machine qui s'appelle une extrudeuse et qui nous permet de mettre des poudres de plastique d'un côté, ça ressort sous forme de spaghettis de l'autre et ça compose une chaise avec un changement de couleur qui a lieu au milieu de la chaise et non pas entre chaque chaise. Chez l'industrie partenaire, à chaque fois qu'il change de teinte, il va vider ses machines sur le sol et reprendre la production après plusieurs kilos perdus. Et nous on va faire cette transition au milieu du siège et comme ça on ne perd rien, en plus d'utiliser de la matière qui a été vouée à la poubelle. Le principe de l'économie circulaire peut s'adapter dans beaucoup de champs différents. Pour refaire cet atelier ici, on a fait appel aussi au même principe, en allant déconstruire des bâtiments. Donc on serait très attiré par l'aspect architectural de notre métier. Sinon, on va continuer à produire des meubles, toujours plus de modèles, mais de manière sérielle, c'est-à-dire on met du temps à développer un meuble, mais par contre on le produit dans des milliers d'exemplaires et donc on vide vraiment des poubelles le déchet en question. Donc ça, ça va être à peu près les deux axes qu'on va le plus développer, de l'architecture d'un côté et du meuble de l'autre. Pour le meuble, le déchet produit en série est parfait, et pour l'architecture, le déchet ponctuel qui va venir d'un bâtiment, qui va venir d'une des constructions, fait tout à fait l'affaire. Il suffit juste de le mettre en relation avec un projet en cours. Comme je disais tout à l'heure, de dessiner les choses à l'envers, c'est-à-dire non pas de vouloir quelque chose et d'aller le chercher, mais d'avoir identifié quelque chose et de l'utiliser dans un projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de compétences existantes. Tout est à inventer. Nous, ce qu'on fait ici, c'est le début de quelque chose. C'est des vieux réflexes qui viennent de nos ancêtres. Avant, on ne jetait rien, on prenait, on refaisait, mais ça a un peu disparu. Du coup, on se retrouve dans une civilisation qui ne sait pas quoi faire de ses déchets, qui ne sait même pas comment faire pour les réemployer. Donc tout est à inventer. C'est des questions de bon sens, c'est des questions de courage. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre économie dite linéaire, c'est qu'on va avoir de la matière qui a été formée, qui est devenue un objet ou une chute industrielle, qui a donc acquis de la valeur. Et subitement, d'une seconde à l'autre, sur simple décision, cette matière, on va la mettre à la poubelle et donc on va lui faire perdre toute sa valeur. Voire même parfois, on va lui faire prendre une valeur négative, financièrement parlant, puisqu'il va falloir payer pour s'en débarrasser, pour le brûler, pour l'enfouir, etc. Le principe de l'économie circulaire, où c'est un espèce presque d'eldorado, où rien n'est fait, c'est qu'on remet de la valeur sur ces choses qui n'en ont plus aucune. Et donc cet écart de valeur, c'est une aubaine, je veux dire, pour des entreprises. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller chercher sous la terre, d'extraire des matériaux pour fabriquer de la valeur, mais elle est déjà là, il suffit juste de le décider.